Depuis le moment où les bénis-Israël, le peuple juif, est sorti d'Égypte, ils sont appelés Tzivot Hachem, l'armée de Dieu. Lorsqu'ils étaient en Égypte, ils étaient esclaves du peuple égyptien. Lorsqu'ils sortent d'Égypte, ils deviennent cette armée d'Akodesh Bauchou. Il y a une différence entre des serviteurs du roi, des esclaves du roi. Et dans les esclaves eux-mêmes, il y a différentes façons de voir les choses. Il y a, vous savez, ces serviteurs du roi qui ramassent les trésors et qui les font briller, qui les nettoient. Il y a ces serviteurs du roi qui servent le roi, qui lui apportent le thé. Et il y a ces serviteurs du roi qui travaillent dur, très très dur. Ils travaillent avec abnégation, mais ils ne donnent pas leur âme profonde pour le roi ou pour le pouvoir qui est en place. L'armée, c'est celui qui sert le roi, mais avec l'abnégation totale. Celle d'aller conquérir un pays ou protéger le pays. Mais il le fait avec une abnégation totale. Le peuple juif est appelé l'armée de Dieu. Il faut savoir que l'âme du peuple juif, ce peuple juif-là qui a vécu cette servitude en Égypte, lorsqu'il décide de sortir, il sort avec quelque chose en plus. Qu'est-ce que c'est cette chose en plus avec laquelle ils sont sortis ? Quand ils étaient en Égypte, ils étaient dans la difficulté spirituelle et matérielle, asservis dans les plus grandes souffrances, les plus grandes douleurs. Et le peuple juif va garder son langage, va garder ses vêtements, et va garder son âme. Elle va garder ce qu'il y a de plus cher pour ce peuple juif qui a traversé l'histoire. C'est une promesse. C'est la raison pour laquelle, peu importe ce qui se passera, garder fort ses principes, ses savoirs qu'a qu'a de j'baucho, et c'est ce qui s'est passé avec le peuple juif à cette époque-là, ils ont gardé la confiance en Dieu. Ils savaient que, peu importe ce qui se passera, Dieu sera toujours là pour les délivrer à un moment ou à un autre. Le Rabbi de Lubavitch nous le dit dans le « Ayom Yom » du jour, celui qui se comporte de cette façon-là. Peu importe les difficultés, peu importe les circonstances, peu importe le moment de vie qu'il est en train d'assumer, il doit savoir, quand il garde son vêtement, quand il garde l'âme de son peuple, quand il garde son nom et son langage, vous savez ce qui se passe ? Eh bien, il a le pouvoir d'être auprès d'Akadosh Baruch Hu, et Dieu le libérera. Plus que cela, c'est une promesse. Dieu l'aidera de manière tout à fait naturelle, mais aussi de manière au-delà de la nature. On a besoin de bénédictions qui dépassent les lois de la nature. Eh bien, c'est une promesse qui nous est faite aujourd'hui. Bon, Kertof de Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Les préparatifs, oui, avance, nous allons développer ensemble notre Tania du jour aujourd'hui. Développer ensemble ces principes qui nous permettent de nous servir de toutes ces notions de chassidoute qui nous imprègnent de cette nécessité-là d'être proche d'Akadosh Baruch Hu et de servir à Kadosh Baruch Hu devant le roi des rois. N'hésitez pas à partager, like, et commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah et à amener la venue de Mashiach. Juste après, c'est quelques notes de Nigun. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Oui, 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 je sais pastir de l' blasphère Sous-titrage MFP. 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 Pourquoi c'est si important de le faire avant de mettre le talit ? Pourquoi c'est si important de le faire avant de mettre la téphiline ? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial avant la téphila ? Ok, on se lève le matin, on dit merci Hachem, on dit merci Hachem, Maudéani, on a fait Néthilatia Daïb. Mais pourquoi est-ce que ce principe-là de ce principe-là de se dire que je me tiens comme si le roi était devant moi et donc mon comportement ne sera pas du tout le même parce que j'ai pris conscience que j'étais devant le roi. Pourquoi c'est si important d'approfondir et de créer cette connexion-là cérébrale et ensuite émotionnelle à travers l'émotion de la crainte, le sentiment de crainte, juste avant la téphila. Nous l'avons dit, le juif doit se dire qu'il fait partie du peuple juif et il doit se dire Bishvili Nivra, voilà. Dès l'instant où je comprends que tout le monde a été créé pour moi, donc je comprends qu'en fait le monde dépend de moi. Alors, donc c'est pas en se disant, oui le monde il a été créé pour moi donc en fait je viens, je me sers, je prends ce qui m'intéresse. Pas du tout. Cela veut dire que le monde attend de moi que je fasse tout ce qu'il faut pour le libérer de ses chaînes et de ses barrières physiques et de ses limites et que je puisse faire ce que j'ai à faire, à savoir le sanctifier, l'élever, le purifier. C'est ça Bishvili Nivra, voilà. Le peuple juif, quand on le dit dans les brahois, dans les bénédictions, dans la téphila, c'est un peuple qui a été choisi par un kagadosh baohu. Mais le peuple juif, ce n'est pas une liste, comme le Rav a dit l'Evène Israël, explique dans ses explications d'Utania, une liste dans laquelle il y a des noms, des prénoms, sur lesquels on figurerait. Non, ce n'est pas un registre. Pas du tout. En fait, il faut bien comprendre une chose. Le peuple juif, c'est une entité, c'est une identité qui correspond en fait à chacune et chacun d'entre nous. Et en fait, c'est chacun qui doit se dire qu'Akadosh baohu l'a choisi personnellement. Nous disons dans les bénédictions du matin, Celui qui a choisi le peuple juif, baohu avec amour. Quand on dit cette bénédiction, il ne faut pas se dire que Dieu a choisi le peuple juif, une certaine catégorie du peuple juif. Un certain rabbin ou un certain grand maître ou des gens importants ou des gens qui accomplissent la volonté de Dieu. Quand Dieu a choisi le peuple juif, il n'a pas choisi ceux qui accomplissent vraiment sa volonté. Il a choisi tout le peuple juif. C'est-à-dire que peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais, ce à quoi tu penses, ce que tu dis dans ton existence, peu importe l'état dans lequel tu es, sache que Dieu t'a choisi toi. Pas seulement celui qui pratique comme il faut, mais même celui qui pratique, et même celui qui ne pratique pas pour le moment, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire qu'il a choisi chacun, et comme nous disons dans les bénédictions de la Tiflade juste après, Il nous a chacune et chacun choisis, afin que nous gardions, que nous accomplissions, chacune des choses qu'il nous a demandé dans l'étude de la Torah, dans la Torah elle-même. Ce n'est pas juste un message comme ça communautaire, c'est une expression qui s'adresse à une personne en particulier. Il y a un sadique qui s'est exprimé de cette façon-là en disant, quand un homme prie, il doit s'imaginer comme s'il se trouvait dans une forêt, une magnifique forêt, plein d'arbres, plein de petits bruits, de petits oiseaux. Dans la nature, il est là, et dans cette forêt, il ne va pas se demander est-ce que les arbres qui sont autour de lui sont en train de prier avec lui. Il sait que les arbres, eux, sont à leur place, et qu'ils sont à la même place qu'ils étaient hier, ils ne l'ont pas bougé, ils sont fidèles à leur mission. Les arbres. Ils ne se soucient pas de savoir est-ce que les arbres sont en train de prier. Ils ne comptent même pas sur eux pour qu'ils prient. Dans une forêt, on se trouve face à Dieu, on est seul face à Dieu, il y a Dieu, il y a nous. Et seul, j'ai besoin, moi-même, de me poser la question de savoir où j'en suis, qui je suis, pour qui, pourquoi, quand. Une remise en question, une prise de conscience. Il faut que, en fait, avant qu'on prie, avant de prier, il faut se mettre dans cette position-là, on est là, on se dit, je suis seul face à Kadeush Baruch. Le monde entier, il est là, et je suis avec Kadeush Baruch, il est face à moi, je vais m'adresser à Dieu, je vais le couronner, je vais dire que c'est le roi des rois, je vais dire que c'est lui que je crains, je vais prendre conscience de sa grandeur, de sa présence. Et en fait, ce tzadik disait que chacun doit se sentir comme ça, même quand on est dans une assemblée, on est dans une synagogue avec des dizaines, des fois, des centaines de personnes, on ne doit pas se dire qu'on fait partie de quelque chose de global, et qu'en fait, on est juste comme ça, une personne en plus, non, on doit se voir comme étant face au roi, devant à Kadeush Baruch. Alors, bien sûr, chaque personne qui se voit comme ça et qui crée cette assemblée-là, elle crée une véritable défilat de groupe. Chacun, en lui, doit avoir cette sensation-là de se dire qu'il est devant à Kadeush Baruch. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un peu comme s'il se trouvait dans une forêt. Et que dans une forêt, vous avez un arbre, c'est un arbre. Il peut y en avoir des dizaines, des centaines. Mais le seul qui est en train de prier, c'est lui. Ce ne sont pas les arbres qui sont à côté de lui. Eux font une autre prière, ils ont un autre langage de prière. Pas parce que les autres ne prient pas, mais parce qu'en fait, en réalité, lui, ce qu'il a à faire, c'est cette éfilat à lui. Elle a quelque chose de particulier, et Dieu attend ça, tu es là. Ses mots à lui, ses intentions, ses directions de pensée, ses émotions. « Alav Bifrat » Loïc Mourazaka, ici, nous a dit. « Alav Bifrat », ça veut dire qu'Hachem, il a décidé de scruter, de le regarder, lui en particulier. On n'a pas dit que Dieu, il est là, il scrute, il regarde le peuple juif dans sa globalité. « Alav Bifrat » « Ve'ine Hachem Nitzav » « Alav » Dieu se trouve, il est là, il se tient devant moi, sur moi. Vous imaginez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que chaque mot que je vais prononcer, chaque moment de vie que je vais avoir, Dieu est en face de moi. Ce n'est pas un vaste projet. Ce n'est pas juste un créateur qui laisse sa création, qui va autre part et qui regarde ça de loin, qui scrute, qui regarde de temps en temps ce qui se passe. Il est là et il scrute chacun de nos gestes, il est avec nous. Donc notre comportement ne peut pas être le même quand on voit les choses de cette façon-là. Adam-Marie Schoen a été créé seul. Pourquoi ? Pour qu'on se souvienne toujours de cela. Adam-Marie Schoen a été créé seul au début, au départ, parce que le monde entier avait été créé avant lui et quand il arrive, le monde entier qui est autour de lui est là pour l'aider à créer cette connexion qui est avec Akadosh Baruch Hu, lui seul avec Dieu. En fait, dans ces mots-là, on voit la responsabilité qui nous incombe à chacune et chacun d'entre nous de se voir comme étant une pierre, pas juste qui permet de construire l'édifice, mais une pierre qui permet de créer les bases de cet édifice. Ce monde ne peut exister sans la mitzvah de chacune et chacun d'entre nous. On ne peut pas se dire « Je suis juiste comme ça et je fais partie d'un grand projet global. » Nous faisons tous partie d'un projet global. On a tous la responsabilité de nos frères. Peut-être. Chacun doit se dire que le monde, que la vie, que Dieu attend sa mitzvah à lui, son geste à lui. Lechaim, lechaim. Il n'y a pas plus heureux qu'un homme qui est attendu quelque part. Il n'y a pas plus heureux qu'un homme qui sait quel est son objectif, quel est le challenge qu'il a relevé. En général, le désarroi d'une personne, c'est justement quand il a perdu l'objectif, quand il n'a pas le challenge, qu'il n'a pas la direction. Un homme a besoin d'avoir quelque chose qu'il attend, quelqu'un qui l'attend quelque part. Et c'est quoi cette chose-là et ce quelqu'un qui nous attend quelque part ? Dieu nous attend. Il a besoin de chacune et chacun d'entre nous. Et quelles sont ces choses-là ? C'est tout ce que la Torah nous demande de faire. toutes les mitzvot qui sont à portée de main et il suffit juste de se baisser pour ramasser ces mitzvot. Elles sont là, près de nous. Elles sont à disposition. Si on voit chaque mitzvah, si on voit chaque moment de Téphila et qu'on arrive dans la Téphila avec cette sensation de se dire je vais avoir Dieu en face de moi, je vais être près de lui, tout près de lui et j'ai la possibilité de lui parler et qu'il attend ma façon de parler à moi, qu'il attend mes émotions à moi, ma concentration, ma direction de pensée, ma crainte à moi, ma sensibilité, ce que j'éprouve. Alors à ce moment-là, ça c'est le véritable bonheur. Bien qu'a priori on pourrait se dire mais non, tu es en train de prendre sur toi le joug de la réalité céleste. Normalement, ce n'est pas le bonheur, ça doit être une contrainte, pas du tout. L'homme est très heureux de cela lorsqu'il le prend avec cette façon de faire, ce n'est pas un enfermement, ce n'est pas des restrictions, au contraire, il le voit comme une chance, c'est une noblesse d'avoir été choisi par Akadosh Baruch Hu comme étant son serviteur particulier qui nous ait choisi chacune et chacun à Boucher, B'Amo Israël, et il nous a demandé d'accomplir, de faire tout ce que nous avons à faire sur les préceptes de la Torah. B'Amo Israël, avec amour. Pourquoi avec amour ? Parce que justement c'est avec amour, initié par la crainte avant. Il y a différents niveaux dans la crainte de Dieu et c'est ce que nous allons voir ici à travers les mots du Tania aujourd'hui. Il y a une crainte et il y a la crainte qui est au-dessus de la crainte. Ici, nous parlons d'une crainte qui correspond à une crainte de base, minimum, fondamentale. On ne parle pas d'un niveau de crainte qui est appelé dans le Tania, nous allons en parler aussi également, Irhat Arom Emut. Irhat Arom Emut, c'est vraiment prendre conscience de la grandeur, de la hauteur et d'être complètement pétri de crainte et de... devant la présence d'Akkadosh Baruch Hu. La première couche, si l'on peut l'appeler de cette façon-là, le premier niveau de la crainte, c'est le minimum que nous sommes en mesure et que nous devons, en fait, réveiller en nous tous les jours, c'est Hachem litsa valave. Dieu, il est là, il se tire devant toi. Ça veut dire qu'Hachem, il a abandonné tous les autres mondes, comme nous l'avons dit, les mondes supérieurs comme les mondes inférieurs et il ne se soucie pas de toutes ces galaxies qui sont lointaines, il se soucie de toi et de moi, de chacune et chacun. Il scrute, il regarde ce que j'ai fait et ce que j'ai pas fait, ce que j'ai dit, ce que j'ai pas dit. Il scrute mes cœurs, mon cœur, comment est-ce que je l'ai fait, comment est-ce que je l'ai dit ? Il regarde la méticulosité de mes pensées, de mes pensées, de mes émotions. Lorsqu'un homme se tient devant Dieu véritablement et qu'il ne se préoccupe pas de ce qui se passe autour mais qu'il s'investit à 100% dans ce regard que Dieu porte sur lui, il ne se pose pas la question de savoir qu'est-ce qu'on va dire de lui, comment on va le persuader, comment on va le juger. Il n'est pas dans ce calcul-là la seule chose qu'il a importé de suivre le chemin d'Akkadosh Baruch Hu et de coller au maximum à sa volonté. Alors à ce moment-là, ce qui va l'importer, c'est est-ce que Dieu est content ou pas ? Est-ce que Dieu perçoit comme il faut ce qu'il vient de faire ou pas ? Il va être sincère dans sa démarche. C'est très 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 simple et c'est un travail phénoménal cela. Parce qu'on est amené dans la vie souvent à tomber dans les travers des habitudes, de la routine et qui fait qu'on se ment à soi-même, on se ruse soi-même en fait et qu'on oublie en réalité la simplicité des choses pour lesquelles nous devons les faire, à savoir accomplir la volonté d'HOM. Ça fait partie de notre quotidien de faire telle et telle chose. Ça fait partie de notre façon de manger, de boire, de nous comporter, de parler. Ça fait partie de notre routine, de nos habitudes. Tous les jours avant la fila, on te dit sors de tes habitudes. Rappelle-toi devant qui tu es. Rappelle-toi pourquoi est-ce que tu le fais. Redonne de la valeur, regonne de la hauteur. Redonne de l'authenticité, de l'intégrité à tes gestes. De l'intégrité de la vérité, de la profondeur, de la sincérité à tout ce qu'il est en train de faire. Et en effet, pour arriver à cela, il faut faire un travail. Il y a un effort. Il y a un effort de concentration, de prise de conscience. Il faut se poser, réfléchir à tout cela. Réfléchir à la présence d'Akhodesh Bokhou, comment il est en haut, comment il est en bas. Comment Dieu est présent dans chaque moment de notre vie, partout, tout le temps. C'est quelque chose qui est nécessaire. Dieu, il est à l'extérieur, il est à l'intérieur. Il est dans le réceptacle, c'est-à-dire, c'est l'énergie qu'il va y avoir dans la table, dans la chaise, dans la petite plante, dans la petite fleur qui est en train de fleurir. Il est l'énergie qui nous permet, nous, de respirer de chaque minéral, végétal, animal ou homme. Il est l'énergie globale, mais aussi l'énergie précise et particulière. Ce que nous appelons Réfléchir comment la lumière de l'infini du Saint-Ménie soit-il, elle est là, présente, présente dans tout ce que nous faisons. C'est ce qui nous permet d'atteindre un niveau de conscience qui nous permet de vivre véritablement les choses comme il faut. Pour cela, quand on va mettre les téphilines et le talit, juste avant, c'est justement à ce moment-là qu'on comprend qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est la sainteté des téphilines. Rabbi Chaim Benatar, le Or Haim, un jour a dit à sa femme, avant qu'il s'en aille, de ce monde-là, physique, il lui a dit, tu sais, il y a un commerçant qui va venir ici et il voudra acheter mes téphilines à un prix très, très élevé. il sera prêt à payer très, très cher. Mais je te demande juste une chose. Il faut que tu poses une condition. La condition, c'est qu'avec ces téphilines-là, ils ne parlent jamais de paroles profanes. Vous avez des personnes qui, eux, depuis la Bar Mitzvah, ils ont commencé à mettre les téphilines, ils n'ont jamais prononcé un mot, depuis l'instant, ils ont les téphilines. Un mot profane, depuis l'instant, ils mettent les téphilines jusqu'au moment où ils enlèvent les téphilines. C'est quelque chose de magnifique en réalité. La douche à la sainteté des téphilines, elle est phénoménale. On ne pense pas vraiment à ce qui se passe quand on met nos téphilines. Et on peut parfois se laisser avoir à regarder son téléphone, à parler, tu nous en préserves pendant la téléphila, ou parler avant, parler après, on se dit qu'on peut le faire. Il faut travailler sur ça et se concentrer sur ce principe-là quand on met les téphilines, depuis le moment où on les met jusqu'au moment où on les retire, garder la sainteté. Et c'est ce qui s'est passé. Ce commerçant est venu acheter les téphilines de Rabbi Chaim Benatar. Et depuis ce jour-là, à chaque fois qu'il mettait les téphilines, il ressentait une sainteté extraordinairement grande. Mais il était très méticule, il faisait attention de ne jamais dire des paroles profanes avec les téphilines. Et même s'il était amené à parler, par exemple, de grands échanges et de grandes affaires, s'il y avait quelqu'un, un client qui venait et qui voulait vraiment parler avec lui de business ou quoi que ce soit, eh bien, il ne disait rien. Il était prêt à perdre. Ce qu'il voulait, c'est garder cette condition-là que Rabbi Chaim Benatar lui avait imposée. Et justement, il s'est passé quelque chose de phénoménal. Il sentait une sainteté phénoménale quand il mettait ces téphilines. Un jour, il était en train de faire la téphila avec ces téphilines. Et voilà qu'un homme arrive, son serviteur lui dit « Mon cher maître, vous savez qu'il y a un client qui est arrivé et ce client, vous savez qui c'est, il est vraiment intéressé par la marchandise et il est prêt à payer très très cher pour cela. » Le commerçant a dit à ce serviteur quelques mots « Écoutez bien ça, au moment où le serviteur est venu le dire à cet homme-là, juste lui parler. Il n'avait même pas encore commencé à lui répondre. Écoutez bien que déjà, il a senti que la sainteté qu'il y avait dans les téphilines était en train de s'évaporer, de se retirer. Il a eu tellement peur qu'il a pris les téphilines et les a envoyées à être vérifiées. Écoutez bien cette histoire, elle est phénoménale. il s'est rendu compte que dans les téphilines du parchemin, l'encre avait été effacée d'un coup d'un seul. Pourquoi ? Parce qu'à un seul moment, il n'avait pas respecté la condition de Rabbi Chaim Benatar qui était de ne pas parler de sujet profane avec les téphilines. Le Rabbi Shlonsalman ici est en train de nous dire « Au moment où on met les téphilines, il faut avoir une cavana particulière. » La responsabilité que nous avons quand nous faisons une mitzvah correspond à l'importance que chaque mitzvah a. Il y a l'importance globale des mitzvot, à savoir que les mitzvot, c'est un réceptacle d'un côté, mais c'est un moyen de transmission et c'est un moyen de connexion avec Akkadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que quand je fais une mitzvah, je peux m'attacher à Hachem, à Dieu. Ça, c'est l'intention globale qu'il y a à travers les mitzvot. Mais il y a aussi quelque chose de particulier qui définit chaque connexion qu'il y a avec chaque mitzvah. Il y a la connexion globale, un réseau global, voilà, de connexions comme ça, une onde globale à travers toutes les mitzvot. Mais il y a chaque mitzvah. Quand je vais respecter le Shabbat, je suis en train de créer une connexion particulière avec Dieu. Quand je mets le talit et j'accomplis la mitzvah du talit, je crée quelque chose de particulier avec Dieu. Quand je mets les téfilines, je crée quelque chose de particulier avec Akkadosh Baruch Hu, au moment où je mets les téfilines. C'est comme ça, c'est ainsi. Et dans les téfilines, il y a à ce moment-là un moment où je peux m'attacher à une forme de divinité très particulière. Maintenant, on va demander à l'homme de vivre une forme d'abnégation et de soumission et de soumettre ses vertus, ses traits de caractère, soumettre ce qu'il est lui-même le plus possible à Dieu. Nous l'avons dit, il faut prendre sur soi tous les matins le jour de la réalité céleste. Avant de mettre la téfiline, avant de mettre le talit, dans ces 2000 svots, le rabbi Shonzaalmane va rentrer un petit peu dans les détails et va nous dire, on va voir comment je peux exprimer cette prise de conscience du joug de la réalité céleste. Qu'est-ce qu'il y a dans les téfilines ? Dans les téfilines, il y a quatre parachiotes, c'est-à-dire quatre petits morceaux qui viennent de la Torah, quatre petites parties de versets. Ce que nous appelons la paracha de Kadeshli Kolbechon, la deuxième, qui est appelée Ve'aya Kiyeviyaha, la troisième, qui est appelée le Shema, et bien sûr Ve'ahavta, et la quatrième, Ve'aya Imshamoah. Dans la Kabbalah, il est expliqué que ces quatre parachiotes des téfilines, c'est ce qui nous permet de créer à travers chaque paracha, chaque partie, un réceptacle, mais aussi un moyen de transmission avec chacune des quatre premières séfirotes, les plus élevées. la première, Chochma, la deuxième, Bina, et la troisième, Da'at, qui parfois est Nechedeket Lishdaim, coupé en deux, séparé en deux. Dans Da'at même, nous avons les deux séfirotes qui font partie des Midotes. Dans Da'at, qui fait partie des Sihli'im, c'est-à-dire des séfirotes supérieures, les forces et les énergies intellectuelles, Da'at, celle qui crée la connexion avec les Midotes et parfois, dans la Kabbalah, on parle de Da'at comme étant la représentante puisque c'est elle qui crée la passerelle entre le cérébral et l'intellectuel et l'émotionnel et le sentimental. Donc Da'at a en elle et la dimension de Chesed et la dimension de Gourah. Donc nous avons ici quatre séfirotes. Ce qui veut dire qu'en fait, chaque paracha, de chaque paracha, il y a l'expression même d'une séfirah et l'okith qui va s'exprimer d'une séfirah divine, d'une énergie divine, d'une force qui passe par l'intermédiaire de cette paracha que nous lisons dans la téphiline. On doit bien comprendre une chose, c'est-à-dire que quand on met les téphilines et que ces téphilines-là sont les représentants de ces quatre parachaïotes, on est en train de faire vivre et de mettre en relief ces quatre séfirotes-là. Chochma, Bina, Da'at qui inclut Cheset et Gvourah. Quel rapport y a-t-il maintenant, une fois que la Kavala nous l'a dit, entre ces parachaïotes-là, ces versets de la Torah et ces différentes séfirotes, ces différentes forces et ces différentes vertus ? Première chose, la parachaïde de Kadeshli Kolbechor, elle fait allusion à la Chochma. On l'a dit, la Chochma, la sagesse, c'est la première séfirah. Et Kadeshli Kolbechor, c'est des versets où Dieu nous demande de sanctifier, d'isoler le premier-né, de lui offrir le premier-né. Le Bechor, c'est le premier-né. Quelle est la première séfirah, premier-né ? La première séchochma. Deuxième parachaïde que nous lisons dans les Téphilines, Ve'hayah Kieviachah, fait allusion à la Bina. Pourquoi ? Parce que dans la parachaïde Ve'hayah Kieviachah, on nous parle d'un sujet dont nous allons parler à Ezra Tachem dans quelques jours, pendant la fête de Pessah, Kieishalecha bincha. Quand ton fils te demandera quelque chose, quand il te demandera mais qu'est-ce que c'est cette Torah ? Qu'est-ce que c'est ce peuple juif ? Qu'est-ce que c'est cette sortie d'Égypte ? Il faut que tu saches lui répondre. Un enfant qui te pose une question, tu dois lui répondre. Et un parent, il doit être conscient qu'un enfant, il peut être amené à poser une question. Donc la meilleure façon de répondre à la question, c'est déjà de se la poser soi-même. C'est une petite parenthèse. Quand on parle de question, on parle de Bina. La sagesse, c'est la sagesse, c'est la Chochma. Bina, c'est quand on commence à élaborer toute une construction intellectuelle, on approfondit le petit flash intellectuel que nous avons eu au moment de la Chochma. C'est donc la Bina. La Bina, c'est Kieishalecha bincha. C'est les questions. Troisième paracha, c'est la paracha du schéma et du Verafta qui fait allusion, nous l'avons dit, à la troisième vertu qui est la première des Midotes, à savoir Da'at qui inclut Chesed et Gvoura et là, il s'agit de Chesed. Pourquoi ? Parce qu'on sait que dans le schéma Israël, nous parlons de quoi ? Et de Verafta, nous parlons de cet amour d'Akadosh Baruch Hu et on sait que l'amour et la bonté, c'est une seule chose. Quatrième paracha qu'il y a dans les défilines, c'est V'Ryaim Shamwa et ça fait allusion à la Gvoura, à la rigueur. Qu'est-ce que nous disons dans V'Ryaim Shamwa ? V'Rara HaFache si on ne se comporte pas comme il faut, eh bien, Kadeosh Baruch Hu sera en colère. V'Rara, c'est donc la Midah, la vertu de Gvoura, de rigueur. Lorsque je suis en train de mettre les défilines, ça veut dire que toutes ces forces-là qui sont présentes dans mon âme, que ce soit les forces intellectuelles qu'il y a dans la Chorma, que ce soit dans la Bina, que ce soit le sentiment d'amour et de crainte d'autres émotions, puisque toutes les autres émotions sont des dérivés de toutes ces deux émotions-là de Khesed et de Gvoura, de bonté et de rigueur. Et je comprends qu'en réalité, quand je mets les défilines, je suis en train de dire que toutes les forces de mon âme sont le moyen d'expression de cette connexion que j'ai avec Akadosh Baruch Hu. Quelle connexion ? Connexion avec ces séphirotes-là. Donc, mes potentiels et mes énergies, mes traits de caractère, que ce soit intellectuels ou sentimentaux, sont le moyen de me connecter, sont les moyens de me connecter à des énergies, à des forces qui sont appelées les séphirotes-élionotes, les plus grandes forces énergiques qui sont l'expression même, elles, de ce que Dieu est, de divinité. Pour qu'elles deviennent les intermédiaires de ces séphirotes, il y a une condition. Il faut que je puisse être dans un état de sanctification et de sainteté de toutes les forces de mon âme au plus haut point. Il faut que je me soucie qu'elles soient là non pas juste comme ça utilisées pour quelque chose d'insignifiant, mais qu'elles soient dirigées pour ce qu'il faut, à savoir qu'elles soient l'expression de ces séphirotes divines et pas l'expression d'autre chose, à savoir ne pas utiliser ma sagesse et ma capacité intellectuelle pour réfléchir et penser à des choses qui sont profanes, mais qu'elles se soient dirigées vers Dieu, ne pas utiliser mes émotions d'amour ou de crainte pour aimer, ressentir, craindre autre chose que ce que Dieu est et qu'il me demande dans la Torah. Et ça, c'est un travail en soi qui nécessite beaucoup d'effort. La question qu'on va essayer de se poser, c'est comment réussir à sanctifier l'intellect et le sentiment ? Et la réponse, c'est tout simplement en sanctifiant l'intellect et le sentiment. Tu veux faire en sorte que ton intellect et tes sentiments soient toujours dirigés vers Dieu ? Il faut que tu les sanctifies. Alors, comment je fais pour sanctifier ? Eh bien, je les dirige toujours vers l'expression de la sainteté. Mes pensées, mes paroles, mes actions, mes émotions, mes réflexions, mes questionnements, mes questions, mes réponses, tout doit être dirigé vers ça. Vivre selon une réalité divine. Mais commençons par l'intellect. Un homme, il peut utiliser son intellect pour différentes choses. même pour des choses qui sont très élaborées intellectuellement, évoluées, mais qui peuvent rester profanes. L'intellect de l'homme peut être malheureusement aussi utilisé à mauvaise situation, pour des mauvaises choses. Vous allez voir quelqu'un qui est un voleur qui est très réfléchi, bon, il utilise sa chochma que Dieu nous en préserve. À l'autre extrême, l'homme, il peut utiliser l'intellect uniquement pour comprendre la sagesse de Dieu, uniquement pour étudier la Torah. Et à ce moment-là, quand il utilise son intellect les outils qu'il a, les millions, les milliards de neurones qu'il a dans la tête, et qu'il les utilise toujours, et il les met en mouvement pour exprimer le lien qu'il y a avec Dieu par l'étude de la Torah, alors à ce moment-là, son intellect se sanctifie et il crée ce moyen de connexion avec la sagesse de Dieu. Et c'est ce qui va se passer également pour le sentiment. Dans le sentiment, il y a la possibilité que l'homme a de ressentir de l'amour, du désir pour un plaisir humain. Il a la possibilité d'utiliser, de se servir d'une forme de rigueur, de se mettre en colère, même parfois d'être cruel. Il peut aussi sanctifier son temps de manière extraordinairement bien dirigé et de se dire que je veux utiliser mon sentiment d'amour et de crainte pour avoir de l'amour ou pour avoir un sentiment de rigueur pour Dieu. Je vais donner de la tzedakah, je vais suivre ce que l'Allah me demande, je vais aimer chaque chose qui provient de la sainteté, je vais utiliser la crainte, véritablement la crainte pour Dieu. Je vais par exemple m'éduquer moi-même ou éduquer mes enfants selon des préceptes et des valeurs et bien sûr qui sont en fait de la rigueur. J'ai besoin bien sûr de le vivre de cette façon-là. En conclusion, on voit très très bien que l'idée même des téphilines, c'est de connecter l'intellect et les sentiments, l'intellect par les téphilines de la tête, les sentiments par les téphilines de la main qui sont dirigés vers le cœur et qui nous permettent à ce moment-là de créer une connexion avec les sefirotes d'Akadej Bauchou, avec les sefirotes de Dieu, les énergies de Dieu. On a compris ce que les téphilines peuvent apporter. Qu'en est-il maintenant du talit, de l'intention que nous avons quand nous mettons le talit ? Pour comprendre le sens profond du talit, il faut se rappeler qu'est-ce que le talit. Le talit, c'est un vêtement qui a quatre coins et qu'au quatre coins de ce vêtement-là, il y a des fils que nous appelons les tzitzits. Le talit, par définition, c'est appelé un habit qui a pour utilisation la sainteté. On doit se comporter avec lui, avec beaucoup de sainteté. On ne peut pas se servir juste pour se couvrir parce qu'on a froid. Le talit, il est là pour exprimer quelque chose de très kadosh, de très saint. Ce qui veut dire ici que quand on est en train de s'entourer du talit, on s'entoure de tout ce qui représente à savoir de toute la sainteté de Dieu. Je m'imprègne de tout ce que Dieu est à travers cette sainteté. À la lumière de quoi le Zohar explique quand on s'entoure des tzitzits, il faut prendre sur soi le joug de la royauté céleste. On s'entoure de cela. On se soumet à Dieu. Et je me dis voilà, tout ce que je suis, je rentre comme ça et je me soumets et je me laisse entourer, imprégné, englobé de la royauté de la royauté d'Akkadosh Baruch Hu. Somme tassim alech amelach. C'est une mitzvah de la Torah. Il faut que tu places sur toi un roi. Un peuple doit avoir un roi. Une nation doit avoir un roi. Les ratachem achariv, nous aurons un roi. Mais chacune et chacun d'entre nous, nous sommes et nous avons en nous cette dimension de roi. C'est cette dimension de présence de Dieu, de conscience de Dieu. Et lorsqu'on met le talit sur soi, on est en train de prendre cette conscience-là et de se dire voilà, je mets un roi sur moi. Regardons dans les mots ce que le Rabbi Shnou Zalman nous dit dans ce Tanya du jour. Il doit réfléchir aussi à ça. Il doit réfléchir au fait que Akadosh Baruch Hu il entoure les mondes et il remplit tous les mondes et que ça c'est la volonté suprême de Dieu. Comment comment il s'habille dans les lettres de la sagesse de la Torah dans les lettres de la Torah et aussi dans la sagesse de la Torah ou bien comment Dieu l'infini Saint-Béni soit-il et sa volonté suprême et supérieure s'habille dans cette Tifiline qu'il est en train de mettre ou quand il est en train de lire la Torah étudier la Torah ou bien quand il est en train de mettre les Tifilines ou les Titzites il est en train de faire descendre la lumière d'Akadosh Baruch Hu du Saint-Béni soit-il sur lui cette réflexion en réalité qu'est-ce que c'est les Mitzvot qu'est-ce que c'est la Torah quel est le sens pour lequel il s'investit dedans le sens c'est le dévoilement de l'essence même de l'infini du Saint-Béni soit-il faut pas chercher plus loin pour qui pourquoi c'est pas le problème quand tu mets des Tifilines tu mets des Tifilines tu t'accomplis la volonté suprême et supérieure de Dieu et qu'est-ce que tu fais à ce moment-là tu dévoiles l'essence et l'infini même de Dieu de prononcer le dévoilement de l'infini du Saint-Béni soit-il la raison pour laquelle tu as été créé sur terre quand tu lis un petit verset de Torah tu es en train de le faire tu lis un verset de tes lignes tu n'as pas compris les mots tout alors tu n'as pas élevé la partie sagesse mais tu as élevé le mot que tu as prononcé que tu as prononcé tu as délivré Dieu c'est l'expression même de l'infini du Saint-Béni soit-il comment chaque mitzvah c'est une forme d'expression d'unicité qu'il y a avec la lumière de l'infini du Saint-Béni soit-il au niveau le plus haut qu'il pourrait y avoir qu'un homme peut atteindre chaque mitzvah c'est un peu comme une fenêtre c'est un point de regard que nous avons que nous avons la possibilité d'avoir qui nous permet de voir et de percevoir une forme de divinité de présence des dieux quand un homme agit quand il fait une mitzvah il est en train de se relier de cette façon-là à une forme d'essence de Dieu donc en fait partant de ce de ce principe-là ça ne sont pas en réalité les défilines en soi ou la Torah qu'il est en train d'étudier qui créent ce lien c'est juste que quoi au moment où l'homme est en train de prendre les défilines et de faire quelque chose avec ces défilines il est en train de dévoiler quelque chose au moment où je suis en train d'étudier je dévoile je suis dans cet investissement-là cette mission-là alors à ce moment-là je crée le lien avec les deux si vous voulez on permet il y a les mitzvot il y a les objets il y a les actes il y a ce qu'on nous a demandé de faire et dès l'instant on met en mouvement tout cela et qu'on agit avec alors là les énergies les flux d'énergie peuvent passer et là on peut permettre à l'infini du sami soit-il de se révéler de se dévoiler c'est l'exemple que nous donnons quand nous parlons de la colonne vertébrale le Rav d'Inaven Israël donne cet exemple-là cette colonne vertébrale en réalité c'est ce qui permet à tous les membres du corps de tenir comme il faut il y a à l'intérieur de cette colonne vertébrale toute cette énergie qui va créer un lien à travers tous les organes et surtout l'organisme humain qu'il y a dans le corps il faut aussi savoir qu'à travers cette colonne vertébrale il y a ce liquide-là qui permet la connexion entre toutes les parties de cette colonne vertébrale et qui permet à tous les membres du corps ensuite de tenir comme il faut ce petit liquide-là qui passe à travers il pourrait paraître insignifiant mais c'est ce qui fait en sorte que tout ce système ne bouge pas et que tout se passe comme il faut et que le lien puisse être effectuer comme il faut le corps de la misva les tzitzit la bougie de shabbat que nous allons allumer la matza que nous allons be'ez ratachem consommer pour la fête de Pézard les lettres de la Torah les lettres de la téléphila c'est en réalité cette colonne vertébrale c'est ce qui fait qu'un homme a la possibilité de créer cette connexion entre tout c'est comme ça qu'il réussit à créer à créer des passerelles entre toutes les énergies un peu comme si qu'on reliait des fils électriques l'un avec l'autre pour laisser passer une énergie là c'est la même chose il faut qu'on puisse créer un endroit un espace où le flux de l'infini du Saint-Bénis soit-il puisse passer d'une extrême à l'autre c'est-à-dire depuis l'infini de Saint-Bénis soit-il jusqu'à ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes à savoir notre âme divine qui se trouve dans le corps et il le dit dans les mots ici Védérer Prat et de manière précise et particulière chaque mitzvah a son importance elle qui permet le flux de cet infini là c'est d'assumer cette abnégation et d'annuler et d'inclure le niveau de la sagesse de la compréhension qu'il y a dans mon âme divine de le laisser imprégner et de l'annuler à cette sagesse cette force de discernement qui correspond à l'infini du Saint-Bénis soit-il je me soumets je m'attache automatiquement vous imaginez la chance qu'on a il est en train de nous dire parce que tu mets la dphiline tu penses à cela tu te dis voilà j'utilise ma chorma j'utilise mes émotions j'utilise ma sagesse mon intellect je le connecte à l'intellect de Dieu si l'on peut dire ainsi et aux émotions de Dieu si l'on peut dire ainsi c'est extraordinaire la chance que nous avons non seulement c'est important ça fait partie de la mitzvah mais c'est ça qui donne le goût à la mitzvah tu veux trouver le goût à ces choses là prends conscience de la chance que tu as de pouvoir faire ce que tu as à faire pas parce que c'est une contrainte parce que Dieu il te dit voilà tu sais au moment où tu mets les téfilines tu peux connecter ta sagesse c'est-à-dire la partie plus élevée de ton intellect à mon intellect à ma partie la plus élevée puisque c'est ma volonté puisque la mitzvah que je viens de te donner c'est ma volonté et là à ce moment-là tu es en train d'accomplir ma volonté qui sont habillées comme nous l'avons dit tout à l'heure en introduction c'est-à-dire la chokhmah et la bina deux dieux de manière précise et particulière elles sont habillées dans quoi ? Beparashiot Kadesh Vayakiviyah Kadesh nous l'avons dit c'est quoi ? c'est le Behor Behor c'est la première première née première séphira qui est la séphira de Chokhmah Vayakiviyah c'est la séphira de Bina les téfilines de cette façon-là elles deviennent ce moyen de transmission le réceptacle qui permet le transfert quelque part de force d'énergie intellectuelle Chokhmah ou Bina divin vers l'humain et c'est ce que nous recherchons c'est ce que nous devons rechercher cette inclusion là totale l'humain avec le divin de ne jamais utiliser sa sagesse sa compréhension son discernement c'est-à-dire pour tes propres besions à toi si ce n'est pour Dieu lui-même à ce moment-là la chokhmah de l'homme elle doit être juste l'expression même de la sagesse de la compréhension de Dieu mais c'est ce qui se passe aussi il va le dire dans les mots comme nous l'avons dit pour les deux autres parachiottes pour les deux parachiottes des téfilines que nous disons juste après il s'agit de quoi la troisième vertu qui elle nous l'avons dit est séparée en deux qui inclut l'amour et la crainte c'est l'expression de la crainte et de l'amour qu'il y a dans son coeur afin qu'elle soit inclue et parce qu'elle soit inclue afin que l'amour et la crainte puissent être inclus dans la vertu de Da'at qui est au-dessus de tout mais attention Da'at Ha'ilion nous parlons du Da'at suprême de Dieu qui est habillé dans la parachiottes de Shema et de Vayem Shema qui elle c'est celle qu'on prononce avec les téfilines d'ailleurs et qui est dans les téfilines que nous portons et pour conclure comme il est dit dans le Shulchan Arur dans les tables de la loi c'est-à-dire quoi ? là où tout est expliqué comment agir de façon claire méticuleuse qu'au moment où on met les téfilines c'est pas juste de la Kabbalah de l'ésotérisme ou des choses comme ça il faut bien comprendre la mitzvah des téfilines le Shulchan Arur on le dit c'est de se souvenir qu'on est en train de prendre sur soi la servitude d'Akkadosh Baruch Hu servir Dieu et par le coeur et par le cerveau ça veut dire ce qu'on nous a dit juste avant c'est avant de s'inclure complètement de se soumettre à Kaddosh Baruch Hu l'essence même de la mitzvah des téfilines c'est de s'élever et de s'attacher et qu'est-ce que ça veut dire s'attacher ? c'est quand je prends mon coeur et que je le dirige que pour Dieu à savoir que toutes mes émotions que j'aurai pendant ma journée soient dirigées vers le coeur vers le coeur de la raison pour laquelle mon coeur a ses émotions à savoir l'essence même de Dieu tout ce qui va passer traverser mon esprit mon cerveau ça doit être dirigé vers la sainteté la sanctification la pureté vers la notion d'Akkadosh Baruch Hu c'est-à-dire ne pas faire tomber ma pensée pour des choses futiles banales qui n'ont pas du tout intérêt ne pas utiliser mes sentiments et mes émotions autrement que pour Dieu quand heureux ici vous savez ce qui se passe comme on l'a dit ça n'est pas juste une contrainte au contraire c'est une chance c'est un mérite que Dieu nous offre et c'est sur ces mots que nous allons conclure notre thème du jour je vous souhaite une excellente journée que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège qu'il est non de votre existence de bonté de grâce et de miséricorde je vous rappelle que nous avons étudié pour la refouche l'héma totale et complète de Abraham Nissim Anikra Berhto Ben Sultana et Fouache l'héma à bientôt